Hello tout le monde ! Aujourd'hui, plus que les autres jours, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, on ne peut pas y échapper, je vais être obligée d'en parler. Je voulais déjà tout simplement vous dire bon courage à tous, plein plein de bonnes dons, de bonnes vibes. Je veux absolument, absolument que vous preniez soin de vous, que vous fassiez attention à vous. Voilà, ça me paraît juste primordial et c'est en faisant attention qu'on est arrivé. Ouais, faites attention à vous, protégez-vous, protégez votre famille, protégez ceux que vous aimez. Donc j'étais obligée d'en parler, je vais donc forcément être amenée à vous faire beaucoup beaucoup de vidéos, voilà, pendant les jours qui vont arriver, les semaines. Déjà j'avais accéléré un petit peu le rythme, mais là je pense que ça va être rythme de croisière à mon avis. Je suis hyper heureuse de vous tourner ces vidéos, c'est une vraie bouffée d'air frais pour moi, je l'espère aussi pour vous. En tout cas, si vous avez envie de regarder des petites vidéos pendant les moments où vous n'allez pas devoir sortir beaucoup de chez vous, n'hésitez pas, voilà, venez me rejoindre, abonnez-vous et puis du coup on va papoter. Aujourd'hui, deux choses qui me tiennent hyper à cœur. Et ça me fait super plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui dans le contexte aussi, puisque c'est une vidéo aussi pour vous remercier, pour vous remercier mille fois, parce que tout ce que je vais vous montrer là, c'est grâce et uniquement grâce à vous que j'ai la chance d'avoir tout ça, tout ce qu'il y a derrière, enfin bref, tout ce que je vais vous présenter. Donc un milliard, un milliard de merci pour tout. Encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, parce que sur Insta, en fait, vous avez quasiment, presque quasiment tout vu passer. On va commencer par le maquillage. J'ai été contactée au mois de février, je crois, il me semble, par donc Irène, qui s'occupe de Shein et des collaborations influenceurs avec Shein. Là, je vais vous parler de deux palettes que je n'ai pas testées. J'en ai testé une sur les deux. Et encore, je n'ai fait que le premier make-up que je porte aujourd'hui. Donc en fait, Shein a une marque de maquillage qui s'appelle SheGlam. D'ailleurs, je suis désolée, je vous éblouis un petit peu avec ça. Et en fait, vous avez deux palettes qui s'appellent les Artistry Palettes. Et elles ont deux numéros. Vous avez la numéro 1 qui s'appelle la Beats Gerald et la numéro 2 qui s'appelle la Burnt. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en bas. Je crois qu'il y a des promos en plus pour cette gamme-là. Enfin bref, donc voilà. Pour le moment, donc là, c'est la numéro 1, la Beats Gerald. Franchement, elles sont très belles. Honnêtement, moi, je trouve que... Bah franchement, pour du maquillage... Donc c'est chinois, clairement. Là, il me semble que si je ne me trompe pas. Mais voilà ce que ça donne. On a vraiment des très très jolies couleurs. Il faut savoir que c'est des tons qui sont quand même assez faciles à porter. Je veux dire, c'est une palette en fait un peu pour tous les jours. Et je suis désolée, elle m'éblouille dans le haut au écran. Vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 mattes. Tout le reste, ce ne sont que des irisés, des nacrés. Et vous avez un gros chunk de paillettes juste là. Je vous le rapproche un tout petit peu pour vous aussi voir la palette. Niveau qualitatif, honnêtement, les mattes sont bien de ce que j'ai pu tester. Moi, j'ai testé donc tout cela, tous les mattes ici. J'ai testé les foncés là et le marronné. Et l'espèce de blanc que j'ai mis au milieu, c'est ça. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à Irène de m'avoir fait confiance pour tester la gamme. En tout cas, voilà, c'est plutôt chouette. Et la deuxième, et ça j'ai trop trop hâte de vous faire des looks avec. Et de pouvoir la tester parce que je n'ai absolument pas essayé. C'est la numéro 2 qui s'appelle Burnt. Et alors là, ça, ça me pète quoi. C'est hyper coloré d'ailleurs. J'arrive ce que j'ai mis aujourd'hui. Je pense que vous allez me demander. Donc j'anticipe, c'est le numéro 9 de chez Stéphora. Je le trouve trop canon. Donc voilà, j'avais envie de couleurs aujourd'hui avec le moral qu'on a à zéro. On a envie que ça pète. On a envie de couleurs, de paillettes et tout. Bref. Et là, je ne les ai pas testés. Par contre, j'ai mis mes doigts dans certains fards. Et honnêtement, la qualité est vraiment ouf. J'étais impressionnée du vert là. Il est sublime. Donc voilà pour ces deux magnifiques palettes. Je vous ferai sûrement des looks sur Insta, des trucs comme ça. À mon avis, je vais avoir de quoi m'occuper pendant les semaines à venir. Ensuite, la marque m'a contactée il n'y a vraiment pas longtemps du tout. Ils ont été assez réactifs aussi. Insta, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est Pudaillé, Pudailleur, Pudaillé... Je ne sais pas. Bref. De toute façon, je vais vous l'écrire là, je crois. Voilà. Donc la marque m'a contactée pour faire un test. Je pense que je vous ferai un crash test en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que moi, je ne connais absolument pas cette marque. Ce n'est pas très très cher, je trouve. Enfin, ça reste, on va dire, moyen de gamme. Parce que oui, je ne vous ai pas dit, mais les palettes Chiclam, c'est vraiment pas cher. En ce moment, elles sont en promo, je crois, à 7,20€ et 7,80€. Ce n'est vraiment pas cher du tout. Et donc, le colis est arrivé ce matin. Donc voilà, justement, je voulais les inclure à l'intérieur de cette vidéo. Parce que j'attendais vraiment, vraiment, vraiment ce colis. On a donc un fond de teint. Qui s'appelle le Lasting Makeup Face and Body Foundation. Qui donc apparemment est invisible sur les pores. Et qui couvre vraiment bien les imperfections. C'est du 40ml. Voilà, moi j'ai pris la teinte 0WF. Voilà, la Warm Fair. Parce qu'en fait, moi, je suis... On me dit souvent, oui, t'es rose et tout de teint. En fait, pas du tout. Je ne suis pas rose, en fait. Je suis plutôt même dorée. Mais extrêmement claire, en fait. Donc c'est très très galère de trouver un fond de teint. Et il est injuste trop joli. Je viens juste de l'ouvrir. Donc voilà comme on sait. Et du coup, vous avez un espèce de petite... Enfin voilà, c'est hyper joli. Mais je pense qu'il a été un peu ouvert, utilisé. Bref, j'en sais rien. Voilà, donc le fond de teint, en tout cas, je vais l'essayer. J'ai franchement hâte de voir ce que ça donne. Pour le teint, on a le highlight. Alors lui, il est trop canon. Il s'appelle Diamond Focus. Et j'ai pris la teinte qui s'appelle All Over Focus. Donc je ne sais pas si vous verrez. Mais voilà, il est assez translucide, assez transparent. Mais il est très très joli. Moi, j'aime bien. Ça fait vraiment iridescent comme couleur. J'ai ensuite eu deux couleurs. Donc ça, c'est les petits rouges à lèvres. Un peu genre paquets de cigarettes. Enfin, ils ont des trucs un peu originaux en termes de couleurs et tout. Et donc là, j'ai pris la 14 et la 8. Ça se présente exactement comme une cigarette. Qu'est-ce que vous pensez ? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ce genre de packaging ? Parce que là, c'est clairement une clope. Enfin, je veux dire l'espèce de petite... Alors moi, je ne fume pas. Donc je n'y connais rien. Voilà, mais on voit bien le petit bout foncé là comme ça. Et puis là, vous avez trois... Enfin, vous ne verrez sûrement pas. Mais vous avez trois petits trucs blancs là qui font un peu genre fumer. Bref. Et puis c'est comme ça quoi. Bref. Donc qu'est-ce que vous pensez ? Dites-moi. Je ne sais pas. En tout cas, donc je vais vous faire le swatch. Et par contre, mon dieu. Bon, ce swatch est le plus moche de tous les swatchs de l'univers. Moi, j'en fiche. Voilà. Par contre, il est juste trop canon. Numéro 14. Numéro complémentaire. Non, en fait, ils se ressemblent pas mal. C'est juste qu'il y en a un qui est un petit peu plus rose et un peu plus clair. Mais l'autre, il est plus foncé. Mais ils sont jolis. Franchement, honnêtement, les deux sont beaux. J'ai ensuite eu un crayon pour les sourcils. Moi, j'ai pris le numéro 9. Donc ça se présente exactement comme les petits trucs de cigarettes là. Je trouve que là, pour le coup, je trouve que c'est assez joli au niveau visuel. Vous avez la petite brosse. Voilà. Et vous avez le petit pinceau. Alors, bon, malheureusement, la couleur, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, la couleur, je pense. Bon, je testerai. Mais c'est hyper, hyper, hyper jaune. Je sais pas si vous verrez. Mais c'est quand même très, très jaune. Donc, à mon avis, ça, ça va pas le faire. Bon, j'essaierai de vous faire un crash test avec la marque. Et ils m'ont envoyé... Bon, ça, je vais vous le swatcher, mais c'est Basique de chez Basique. Par contre, il est immense, quoi. Genre, il est... Il fait la taille de ma tête, le crayon. T'as déjà vu ça ? Un crayon qui fait la taille de ta tête. Donc, c'est le crayon qui s'appelle Futur. Et c'est un crayon pour les sourcils, également. OK, alors, celui-là... Alors, celui-là, par contre, quand vous faites le swatch, vous appuyez comme un bourrin et il ne se passe rien. Je crois qu'il faut le couper. J'ai vu un truc, moi, j'ai balancé un petit, c'est comme une idiote. Mais je crois qu'en fait, il faut le tailler d'abord. Et le dernier produit qu'ils m'ont envoyé. Et je crois que c'est le truc que j'attendais le plus. Peut-être avec le fond de teint, il est rougé. En fait, j'attendais trop ce colis. Donc, c'est la palette qui s'appelle Feather Kindom. Déjà, je trouve le packaging magnifique. Cette palette, mon Dieu, mon Dieu. Alors, celle-là, par contre, c'est obligé. Je vous fais un IGTV, un truc, je ne sais pas, quelque chose. Elle pue la mort, par contre. Mon Dieu, c'est trop joli. Bref, donc, voilà. Voilà, je pense que ça se passe de commentaire. Elle est juste ouf. Il manque un blanc. Il manque un blanc et un noir. Mais sinon, elle est parfaite, quoi. C'est hyper joli, quoi. C'est vraiment très, très beau. Maman, il y a quelqu'un qui parle dedans ? Non ! Non, c'est moi qui fais une vidéo où je parle toute seule. J'enregistre. Après, je la mets sur l'ordinateur. Je la montre. Moi, je peux en regarder. Ben non, tu ne peux rien voir. Parce que c'est moi qui suis en train de la fabriquer, là. Je ne parle pas, mais en fait... Ah, tu veux voir ? Oui. Moi, je veux bien. Mais il ne faut rien dire. Tu fermes la porte. Ah, ça, c'est une grande première. Donc, c'est parti pour la partie skin care. Donc, pour le make-up, c'est tout. Ça va s'arrêter là. Bon, je suis déjà hyper chanceuse d'avoir tout ça. Et je vous en remercie encore mille fois. Mais on va partir pour les skin care. J'ai juste un petit produit à vous... Enfin, un beau produit à vous montrer avant. Qui ne fait partie d'aucune catégorie. J'ai récemment été en contact avec Natura Siberica. Dans les dernières vidéos, je vous ai présenté un unboxing. Notamment avec France Maya. J'avais fait une collab avec eux. Ils m'avaient envoyé des produits. Je vous invite à regarder la vidéo. Je vous mets une petite sélection. De toute façon, vous avez le petit i, là. Vous avez toute la sélection. Vous pouvez cliquer et en fait, vous avez pas mal de vidéos. Donc, ce sera dans le petit i. Donc, il m'avait déjà contactée. J'avais déjà fait moi-même ma sélection de produits. Et j'avais pu tester le superbe parfum qui s'appelle Gold of Tuva. Et donc, voilà la merveille. Donc, je vous avais déjà montré, en fait. Parce que, en fait, j'en ai deux. C'est-à-dire que Natura Siberica, pour la journée internationale des droits de la femme, m'a contactée. Et il m'a dit, on va faire un concours. Donc, on souhaite faire gagner à un de vos abonnés sur Insta. Donc, les concours sont toujours sur Insta maintenant. On va faire gagner ce sublime parfum qui est dans un livre. En fait, vous avez vraiment un vrai livre. Je trouve que c'est super chouette. Et à l'intérieur du livre, vous avez le parfum. Donc, c'est Nolwenn qui l'a gagné sur Insta. Je ne sais pas si elle l'a reçu encore. Mais en tout cas, j'étais trop trop contente. Et donc, le parfum, c'est vraiment une très très belle création. C'est hyper gourmand. C'est un petit peu mixte. On est sur un boisé. Donc, c'est très très texturé comme odeur et comme style de parfum. Pour moi, c'est vraiment du mixte. Parce que moi, je l'aime bien. Je trouve que ça fait un peu femme fatale. Un peu chaleureux et tout. Ça fait très femme. Comme dirait Elodie. De la chaîne Elodie Boitou. Elle me fait trop marrer. Parce qu'elle a reçu un parfum. Et elle était là. Ah oui, non. Je ne peux pas. Ça fait trop femme. Voilà. Clairement, ça fait très dame. En fait. Même parfum, ça fait dame. Voilà. Mais en revanche, mon mari l'aime beaucoup aussi. Parce qu'il y a un côté boisé, en fait. Et honnêtement, pour moi, ça peut correspondre à tout. Voilà. Homme-femme. Je pense que vous pouvez le mettre. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, ce parfum-là, c'est juste un bonheur. Et je suis encore plus contente. Parce que j'en ai deux. Donc, en fait, je vais en donner un à mon mari. J'ai également été en contact avec Rachel. De la marque L'Achillé Beauty. Alors, c'est très rare que je parle de compléments alimentaires sur ma chaîne. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Parce que c'est extrêmement touchy. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut bien faire attention avec vos interactions médicamenteuses. Les médicaments que vous prenez. Si vous avez des problèmes de santé particuliers. Bref. C'est extrêmement important de prendre d'abord en considération toutes les informations médicales. Et sur votre propre état de santé général. Pour pouvoir prendre des compléments. Mais moi, je vous donne mon avis. Je ne vous dis pas de prendre ces compléments ou quoi. Je vous dis juste que j'ai essayé trois compléments alimentaires différents. Que la marque L'Achillé m'a envoyé. Donc, je l'ai terminé. Il m'en reste un que je vais finir encore. Mais en gros, j'ai... Donc, L'Achillé, c'est une petite marque comme ça. En fait, c'est très sympa. C'est des compléments alimentaires. Donc, vous en avez un pour la peau. Qui s'appelle Good Skin. C'est celui-là. Vous avez le Good Detox. Vous avez le Good Air. Et vous en avez deux autres, je crois. Alors, l'autre, c'est Good Sun. Mais celui-là, je n'ai pas essayé. En même temps, vu de la couleur de ma peau, vous ne comprendrez même pourquoi. Voilà. Quoique, je serais peut-être en servir justement pour éviter les dégâts liés au soleil. Et il y en a un autre. C'est Good Night, je crois. Et celui-ci est à base de mélatoline. Donc, pour vous donner un petit peu l'idée. Bon, celle-là, elle est rose. Mais en fait, ce sont des petites gummies comme ça qui sont en forme d'étoile. Et c'est toutes les mêmes. Voilà, j'ai fini les autres. Mais c'est exactement le même. C'est juste la couleur qui change. Donc là, la gummies, elle est couleur un peu orangée. Là, la gummies, elle est plutôt rose. Et là, elle est plutôt verte. Alors, en fait, ils sont assez faciles sur leurs compléments invièles. Donc, c'est fabriqué en France. C'est sans gluten, sans thèse sur les animaux, sans arôme artificielle. Et je crois qu'il n'y a pas de dioxyde de titane dans deux des compléments sur trois que je vous présente. Je ne sais plus dans laquelle il y en a. Bref. Donc, voilà. Ils conseillent de faire une cure minimum d'un mois. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et ils conseillent également deux gummies par jour. Je vous avoue qu'honnêtement, on a un petit peu du mal parce que c'est trop, trop bon. Et que donc, on a envie d'en manger plein. Mais ce que, pour les compléments alimentaires, c'est des bons bons. Donc, voilà. Pour vous donner des petites infos sur la composition. Donc, le goût de skin, il est censé vraiment permettre, en fait, les réductions des rides, l'hydratation de la peau parce qu'on a de l'acide hyaluronique. Vous avez de consigne Q10. Donc, ça, pour l'anti-âge, c'est extra. Et vous avez de la vitamine C. Donc, on est vraiment, en fait, sur un complexe adapté à l'anti-âge, à de la prévention. Moi, j'ai trouvé génial parce que là, on est donc sur peau sublimée, active anti-âge. Et moi, j'ai vraiment trouvé une différence. On va dire sur la texture de ma peau. Sur l'hydratation, je trouvais qu'elle était beaucoup moins sèche. Et donc, il propose, en fait, des kits. Enfin, vous avez un mois, deux mois, trois mois. Enfin, vraiment, pour faire une cure beaucoup plus longue. Moi, j'ai vraiment testé un mois. Je pense que si j'avais testé peut-être deux, trois mois, à mon avis, j'aurais vraiment vu la différence. Parce que je trouve même... Bon, là, c'est vraiment juste un... C'est vrai, je lance ça dans la marche. Je sais pas si ça marche ou quoi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que mes vergetures de deuxième grosesse sont un poil moins visibles depuis que j'utilise ça. Je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, si ça l'est, c'est plutôt chouette. Donc, je protesterai, je pense, à mon avis, plusieurs mois. Les détoxent rendent bien. C'est comme un nettoyage de printemps, en fait, pour votre organisme. Là, vous avez de la pensée sauvage, du boulot, qui est très connu pour la détoxification, l'élimination des toxines. Et vous avez des probiotiques. Donc, voilà. Et le dernier, bon, ça, c'est mon préféré. Et je suis trop contente parce qu'ils m'ont envoyé trois mois. Donc là, il me reste encore un jour et demi. Parce qu'il me reste trois. Un jour et demi, il y en a même plus que prévu. Parce qu'en revient, il y en a 60. Mais je pense qu'il y en a un peu plus. Et j'aurai encore deux mois. Donc, je vous ferai un retour, je pense, sur Insta, honnêtement. Voilà. Et donc, sur celle-ci, vous avez de la biotine, vitamine B6 et du zinc. Donc, en fait, on est vraiment tout pour faire pousser les cheveux. Moi, j'ai halluciné, par contre, sur la pousse de mes ongles. Je trouvais qu'ils poussaient beaucoup plus vite. À partir de 15 jours, à peu près, je trouvais que mes ongles poussaient plus vite. Les cheveux, je veux dire, je ne vois pas encore une réelle différence. Par contre, je perds beaucoup mes cheveux. Mais bon, ça, c'est l'après-grossesse. Mais à mon avis, je me dis que, heureusement que je les prends, parce qu'à mon avis, j'en perdrais encore plus. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Je n'ai pas vu une différence sur les zones d'épilation. Je ne trouve pas que ça pousse spécialement plus vite. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, pour les cheveux, c'est chouette. Et je les trouve un peu plus épais, par contre. J'ai également reçu, donc là, ce n'était pas via la marque. C'est via la plateforme Octoly, que je remercie. Je remercie également la gamme qui me l'a envoyée. Et donc, il s'agit de la marque Mademoiselle Provence. Je crois que ça a été fait avec une Miss France, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Chloé, Chloé Meurtout, je crois. Oui, c'est ça, Chloé Miss France 2009. Et donc, Octoly m'a envoyé ce fameux lait corps. Le lait corps hydratant et relaxant, qui fait 400 ml, donc quasiment 1 ml. Donc, vous avez de quoi faire. Il y a de quoi voir venir. Voilà. Qui est à la base de 95% d'origine naturelle. Et vous êtes sur un parfum lavande. Alors honnêtement, moi, j'avais voulu le tester parce que la compo n'est pas parfaite. Très honnêtement, ce n'est pas du bio. Voilà, c'est du composition d'origine naturelle. Ça veut dire que vous avez des actifs d'origine naturelle, style, par exemple, la lavande. Donc là, voilà, l'angélique, de la glycérine végétale et de l'huile de tournesol. Donc, c'est très, très bien. Déjà, c'est super. Mais voilà, vous avez une formule qui est sans parabène, sans phénoxyéthanol, sans silicone, sans pétrole, sans paraffine, sans phtalate et sans sulfate. J'ai envie de dire, c'est quand même vachement bien. Au niveau, donc, voilà, du produit, c'est un petit flacon pompe. Et la texture, elle est quand même assez sympa. Moi, j'aime bien la texture. Je la trouve chouette. Je trouve qu'elle pénètre bien dans la peau et c'est pas du tout gras. Donc, ça, c'est vraiment super sympa. Ça laisse juste un petit film, un petit voile protecteur, mais pas du tout épais. Donc, ça, c'est vraiment très, très chouette, je trouve. Et alors, moi, l'odeur de lavande, au début, j'avais un petit peu peur. Parce que je me disais, ouais, ça sent la grand-mère et tout, ça va pas être terrible. Et en fait, non, je trouve que c'est une lavande qui est moderne, qui est fraîche, qui est aérienne, en fait, et qui n'est pas lourde. Et genre, la lavande que vous ouvrez dans les tiroirs et qui sont mauvais et tout. Voilà. Donc, c'est plutôt chouette. Moi, j'aime bien ce produit. J'utilise de temps en temps. J'ai beaucoup de lait corps et de crème corps. Mais en tout cas, voilà. Je m'en sers de temps en temps et je trouve bien. Donc, on continue sur les skincares et le toit du corps aussi. Je voulais remercier, mais un milliard de fois. Mais vraiment, elles sont adorables. C'est vraiment des femmes extraordinaires. C'est Céline et Gaëlle. Donc, Gaëlle qui est responsable de l'instinct de la marque. Et Céline qui s'occupe des envois presse. Ce sont des amours. Ce sont des filles qui adorent leur boulot. Elles adorent leur marque. Elles ont envie de la partager. Et franchement, moi, j'ai un gros, gros coup de cœur sur cette gamme-là. Donc, en fait, bon. Ça, c'est le petit mot de Céline. Trop, trop mignonne et tout, voilà. Donc, j'ai pu tester quelques produits. Et sur Insta, je vous en ai déjà parlé. Donc, je vais vous en parler ici. Parce que, si vous ne me suivez pas, vous ne l'avez pas forcément eu. J'ai sûre qu'il fait ce baume-là. Qui s'appelle le baume-corps fondant nourrissant au beurre de karité à lune de sésame. De la marque Bécom Bio. C'est une vraie baume. Alors, je l'ai un petit peu creusée. Je ne sais pas si vous verrez. Mais je m'en suis pas mal servie. C'est hyper cocooning. Au niveau de la texture, c'est bon. C'est du bio. Donc, forcément, vous savez, les textures, c'est un petit peu plus difficile à étaler. Parce que, forcément, dans la cosmétique traditionnelle, ce qui fait que ça s'étale bien, c'est souvent des ingrédients un peu polymiqués. Bref. Et donc, là, la texture, elle est un peu cocooning. Mais je trouve que pour du bio, ça s'étale bien. Mais alors, l'odeur. Ce qui est en années 90, là. Est-ce que vous vous souvenez des bonbons ? Ça me donne loin de la bouche en peinture. Vous savez, les colliers de bonbons, là, qu'on croquait sur le fil élastique, là. Moi, j'adorais ces trucs-là. Eh bien, je vous jure, ça s'en s'en s'en. Bref. Donc, il est hyper régressif. Il hydrate super bien. Il fait une peau très, très douce. Je kiffe ce truc. Alors, pour info, j'ai ma fille, en fait, qui est... Donc, elle est juste à côté de moi. Et du coup, elle m'entend parler de ça. Et puis, elle me fait... Maman, je peux sentir. T'aimes bien ? Ouais. Ouais ? Bon, ben voilà. Validé par les enfants nés en 2015 aussi. C'est bon. J'ai aussi reçu le masque hydratant illuminateur. Alors, malheureusement, celui-là, elle ne le savait pas, Céline. Mais en fait, moi, j'allais ma toute petite. Et il est noté que les femmes adolescentes ou enceintes ne doivent pas s'en servir. Donc, en fait, je suis trop en mode frustration. J'ai tellement envie de l'essayer, mais je ne peux pas. Et c'est la même chose pour ça. Et alors, ça, c'est l'horreur. Parce que ça, je voulais franchement mon cerveau parce que j'étais là, mais... Mon Dieu ! Ils ont fait, en fait, un... C'est des petits hydrogels. J'ai trop envie de les tester. En plus, je vous ai dit que j'avais trop hâte parce que ça prenait tout le tour des yeux. Bref, que c'était génial. Et c'est pareil, je n'ai pas le droit. Je suis trop dégoûtée. Donc, en fait, elle m'a envoyé deux autres références que j'ai reçues hier. Donc là, elle m'a envoyé un masque que je vais pouvoir essayer. Donc, je suis trop trop contente. C'est le masque détoxifiant effet peau 9. Donc là, c'est plutôt pour lisser et texture exfoliante inédite à la fleur d'immortel. J'ai trop trop hâte de l'essayer. Donc, merci trop. Merci beaucoup, Céline. J'ai trop envie de tester. Sinon, il y a la crème hydratante désaltérante. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant. Je crois qu'il n'y a rien à voir parce que c'est une vidéo, en fait, où je me maquille et je m'en sers en terre de base. Parce qu'en fait, dès que ma peau est sèche, à n'importe quel moment de la journée, je la mets. Donc, je l'ai un petit peu quand même utilisé. J'ai pas mal à pu dire ici. Il y a une petite pompe. Et c'est top. Moi, j'adore ce produit. C'est génial. Et je suis, je vois, mais je vois, mais mon Dieu, mais ça, c'est un must, must. J'adore ce produit. Je vous en avais parlé il y a longtemps déjà parce qu'en fait, j'avais pu tester la version miniature. Mais la version miniature, sans rigoler, elle m'a duré, mais je sais pas, peut-être deux mois. Mais genre, c'était génial, quoi. Et j'en mettais tous les matins, tous les soirs. J'adore ce produit. C'est le sérum concentré hydratant à l'acide hyaluronique au figue du désert. Et il fait visage et yeux. Mais ce truc, honnêtement, si vous avez la peau déshydratée, il faut absolument acheter ça. C'est génial. Il est hyper, hyper économique. La texture gèle, elle pénètre tout de suite. Ça sent super bon. Il y a une efficacité prouvée après 21 jours que je ne connaissais pas. Qualité de la peau améliorée et ride de déshydratation atténuée. Je suis complètement d'accord. Mais vraiment complètement. Donc ça va à la fois agir en profondeur et à la surface. Donc ça, c'est génial. Et vous avez des sucres végétaux pour capter et transporter l'eau. Franchement, niveau hydratation, je crois que c'est le meilleur sérum que j'ai jamais essayé. Donc honnêtement, vraiment foncez le prendre. Il ne vaut vraiment pas cher. C'est un pur bonheur ce produit. J'ai également la chance de travailler avec la grande pharmacie de Paris. Qui est donc la pharmacie de Nantes, en fait, de Loire-Atlantique. La plus grosse, en fait, fait partie du groupement Pharmabaisse. Donc c'est des très, 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 très grosses pharmacies. Et Pauline, elle est trop adorable. Et du coup, merci à elle. Elle m'envoie, en fait, quand il y a des petites nouveautés comme ça, des marques. Elle m'envoie. Et là, j'ai deux coups de cœur à vous présenter. Vraiment, c'est top. Donc là, c'est l'huile Lavante Apaisante Bébé, donc de Uriage. Bon, là, ce n'est pas du naturel, c'est du dermato. Donc ça règle des problématiques de peau spécifiques. Je vous avoue que ma fille, en fait, elle a... Enfin, ma petite, pas ma grande. Elle a, en fait, plein, plein de croûte de lait. Mais genre vraiment plein, 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 plein. Et depuis l'utilisation de ça, ça a mieux. Parce qu'en fait, c'est une huile Lavante Apaisante pour protéger et reliquider, en fait, pour les peaux très sèches, à tendance, à topiques. Donc ça, c'est top. Et puis, bon, bah, vu la taille du produit, on s'en sert aussi pour se laver les mains. Voilà. Parce que, bah, vu qu'on ne savait pas souvent en ce moment, n'est-ce pas, hein, voilà. Et bien, du coup, au niveau de texture, c'est une huile, donc c'est moins desséchant. Donc, voilà. On s'en sert pour tout le monde et c'est vraiment très, très bien. Ma fille me dit dans l'oreillette qu'elle aussi s'en sert. Elle fait, bah, non, moi aussi, je m'en sers. Et il est bien, hein, oui, voilà. Donc, voilà. Validé par tout le monde. Un autre petit produit, donc ça, c'est la Cica huile dermatologique. C'est une huile de massage pour les vergetures et les marques. Je vous avoue que je n'ai pas commencé à m'en servir, mais par contre, en fait, je l'ai utilisé sur les mains pour voir la texture. Là, par contre, honnêtement, au niveau de la formule, j'ai regardé et là, c'est hyper, hyper clean. Donc, je m'en suis servi, genre, deux, trois fois, vous voyez, j'ai un petit peu utilisé. Mais, en tout cas, c'est vraiment pour assouplir, corriger les textures et c'est la ligne barillade d'un. Comme vous le savez, je travaille, je travaillais, parce que là, là, c'est compliqué, hein, voilà. Donc, en pharmacie, parapharmacie. Et donc, notamment, j'ai reçu de la marque La Chénée, deux nouveautés que je vous ai fait gagner sur mon Insta. Pareil, go sur mon Insta, si vraiment vous voulez voir tous les concours que je fais, voilà, au quotidien, il faut aller sur Insta. La Chénée m'a proposé de vous faire gagner les deux grosses nouveautés qui sont sorties chez eux, dans la gamme qui s'appelle Petracef, qui est une gamme, donc, à base de sèvres, voilà, donc, son nom l'indique. Et ils ont un brevet déposé au niveau de l'hydratation, le côté anti-pollution, et honnêtement, cette gamme, elle est géniale. Donc, vous avez à la fois un gel douche de base lavante, le parfum de ce truc, c'est juste une grosse tuerie, c'est extrêmement végétal, mais c'est un végétal gourmand, très sucré, et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, et l'odeur, elle reste très longtemps. Et donc, le deuxième produit, franchement, moi, j'aime beaucoup cette gamme-là, c'est l'hydragommage double-axe. Donc, en fait, à l'intérieur, c'est une texture crème, donc c'est vraiment un gommage pour le corps, qui agit à la fois mécaniquement, donc avec des grains qui viennent du pain, je crois, des petites billes de pain, mais c'est ça, issus du bois de pain. Et vous avez un effet peeling en plus, donc enzymatique acide de fruits, avec des acides de fruits de myrtille, d'orange et citron. C'est hyper sympa. Par contre, le seul défaut que je trouve, c'est le prix, je crois qu'il est assez cher, et il en faut quand même un petit peu. Donc, ici, un petit peu cher, je trouve. Mais par contre, franchement, c'est un bon produit. Donc, j'ai reçu aussi des choses de la part de Sarah. Petit parenthèse, qui est Sarah ? Donc, Sarah, c'est une amie à moi, et qui est aussi, enfin, qui est devenue une amie, en fait, parce que c'est la photographe de mon mariage, la photographe de ma grossesse aussi, puisqu'on a fait des photos avec elle, que d'ailleurs, il faut que je m'occupe de lui demander, bref, c'est bon, bref, rien à voir. Mais en tout cas, c'est la photographe de mon mariage, et on a super bien l'accroché, et en fait, elle a un travail pour la marque Ringana, que je ne connaissais, mais pas du tout, je n'ai toujours pas testé les produits. Donc, voilà, Sarah, ne m'en veux pas, s'il te plaît, pitié, je sais que tu vas regarder cette vidéo, ne m'en veux pas, mais en tout cas, elle m'a envoyé des produits de la marque Ringana, qui est a priori une marque complètement biologique, et à la compo, mais irréprochable, et tous les produits sont frais, faits-mains, un peu comme blush, mais vraiment, au niveau compo, là, par contre, c'est vraiment nickel, et elle m'a offert, mais genre, mais tout, quoi, mais tout, mais elle est trop mignonne, donc je vais évidemment tout tester, il n'y a aucun problème, je vous ferai un retour, mais il y a de tout, en fait, c'est trop mignon, j'adore, donc elle m'a mis un scrub, comme ça, en grand, en très, très grand format, donc ça fait visage et corps, ce sont des produits frais, donc ils ne se conservent que quelques temps, donc c'est vraiment parfait au niveau formulation, et donc là, vous avez un gommage, qu'elle conserve, je crois que c'est 10, ouais, c'est marqué 10 semaines, 10, enfin 10 weeks, quoi, il est W, donc 10 semaines, elle m'a offert également, et ça, je trouve ça trop bien, un savon, et du coup, la petite, je vais l'ouvrir maintenant, allez, allez, je vais l'ouvrir, parce que depuis le déplomb, il n'est pas ouvert, donc elle m'a offert le savon ringana, comme ça, avec, avec la petite, c'est trop bien, avec la petite serviette et tout, je trouve ça trop cool, la serviette, c'est marqué fraîche dessus, et le savon également, qui est comme ça, et c'est du coton bio-organique, donc je pense que vraiment, au niveau formulation, c'est vraiment top, 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 voilà, tous les petits produits, si on voulait les essayer, elle me disait que c'était tout à fait possible, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a offert, dans des petites boîtes d'essais, comme ça, et en fait, dans chaque boîte d'essais, c'est tellement mignon, quoi, vous avez tout, avec des petites agrafes et tout, enfin, c'est trop chou, donc là, il y a un nettoyant, donc un cleanser, un tonic pur, un hydrosérum, ça, j'ai trop envie d'essayer l'hydrosérum, moi, je suis déjà en brésérum, et la crème, voilà, donc ça, c'est pareil, ça se conserve 10 semaines, donc en fait, je ne les ouvre pas tout de suite, parce que je sais que si je les ouvre, voilà, vous avez les petits descriptifs de toute la marque, c'est tellement chou, mais tellement chou, vous avez tous les petits trucs comme ça, ça fait 15 000 les litres, mais c'est trop mignon, voilà, c'est trop trop mignon, moi, j'étais trop trop contente, il y a une crème pour les mains, il y a un lait pour le corps, il y a un nettoyant, enfin bref, il y a tout, elle m'a aussi mis, je vous ouvre les trucs comme ça, alors, c'est génial, les formulations sont oufissimes, moi, je n'ai jamais vu ça, là, vous avez Stay Fresh, je ne sais pas ce que c'est, non, c'est un nettoyant visage, non, pas du tout, mais genre, pas du tout, ça parle de papier toilette, je ne sais pas comme ça, bref, donc voilà, il y a un body wash, voilà, qui est comme ça, en petite pompe, il y a un shampoing, ah ça par contre, j'ai trop trop hâte de l'essayer, parce que franchement, les shampoings, j'ai trop envie, et il y a, non mais, regardez, mais c'est trop, la mignonitude du machin, il y a un déodorant, quoi, s'il vous plaît, il y a un déodorant, genre, comme ça, c'est trop mignon, j'ai jamais vu un déodorant en pompe, vous avez déjà vu un déodorant en pompe, vous, dites-moi si vous avez déjà vu un déodorant en pompe, et, c'est trop mimi, vous avez vu un petit baume à lèvres, comme ça, en pompe aussi, bref, donc je suis complètement enchantée de cette gamme-là, il faut vraiment que je la teste, et puis, j'ai largement de quoi faire, là, je crois, on est bon, là, si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de tester cette marque, parce que franchement, moi, honnêtement, je pense que je vais tout essayer, je vous ferai un retour dessus, c'est évident, si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est un petit peu comme les Super Wars et tout, enfin, bref, donc Sarah, je vous mets son lien en bas, c'est le lien de sa boutique, si jamais ça vous intéresse, au moins, allez jeter un petit coup d'œil, parce que je trouve que la marque, elle n'est pas du tout connue, mais genre, pas du tout, donc allez jeter un petit coup d'œil à sa boutique, si jamais, par cas, vous passez, voilà, pour elle, c'est intéressant, mais en tout cas, moi, je vais tout essayer, et je vous donnerai de toute façon, toutes, 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 toutes les infos, et si jamais vous allez sur mon installe, je vous en parlerai aussi, et je vous mentionnerai son compte, et du coup, vous pourrez aller voir la boutique directement via son compte, franchement, j'ai trop hâte de tester, les dendosérums, le nettoyant, le shampoing, enfin, tout ça, bref, j'ai tellement, tellement hâte, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que, mais vous, vous me voyez avec les marques et tout ça, je vous présente ce que j'ai eu, mais vous ne voyez pas les gens qui sont derrière, et des fois, il y a des, mais franchement, il y a des gens, mais adorables, je vous dis, les filles de Beacon Bio, mais c'est tellement des amours, je les aime trop, elles sont trop mignonnes, Sarah, c'est vraiment ma copine, donc ça me fait trop, trop plaisir, et là, j'ai rencontré une équipe, juste géniale, enfin, pas l'équipe, évidemment, mais j'ai rencontré, en tout cas, voilà, des personnalités qui sont vraiment extraordinaires, la personne, en fait, de cette marque-là, qui m'a fait la, qui m'a fait le diagnostic pour me trouver des produits, elle est juste extraordinaire, et passionnante, si vous êtes passionnés de skin care, c'est un truc de fou, l'écouter, vous êtes là, ah ouais, c'est trop bien, ça, c'est génial, c'est génial, bref, donc, j'ai reçu un joli petit sac, comme ça, de la part de la marque La Canopée, donc La Canopée, il y a un petit truc aussi, là, c'est génial pour le démaquillage, c'est top, voilà, donc La Canopée, c'est une marque qui vient du sud de la France, si je me trompe pas, je ne peux pas dire, oui, tout à fait, ça vient de Grasse, donc La Canopée, c'est une marque qui a été créée par deux femmes, et notamment, c'est Juliette qui répond sur l'Insta, donc c'est une des fondatrices, cette marque-là, vous avez vraiment des produits super clean au niveau formulation, très très naturel, c'est pas bio, je crois, il me semble, c'est One Voice, c'est vegan, et c'est 100% naturel, mais genre vraiment 100%, j'ai une routine complète, que je suis à la lettre depuis quelques temps, donc je suis religieusement, vous avez donc l'huile douce aux fleurs, ensuite la gelée noire, je vous ai fait d'ailleurs le, sur mon Insta, vous avez une IGTV, ne soyez pas trop, trop, ne soyez pas trop exigeants sur l'IGTV, parce que je débute et j'ai un petit peu de mal, donc c'est normal qu'il y ait des gros trucs noirs et tout, bref, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que je débute, et donc je vous ai fait ma routine skincare et vous avez des produits la canopée, donc il y a l'huile douce aux fleurs démaquillantes, à l'abricot camomille, à la lavande avec des petites fleurs de camomille qui se baladent dedans, c'est trop mignon, voilà, vous avez la gelée noire purifiante au charbon, à l'arbre até et au citron, vous avez la lotion perfectrice aux actifs assainissants, à l'arbre até, à la sauge et à l'argile rose qu'il faut bien, 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 bien secouer, parce que vous avez de l'argile au fond, donc là c'est un tonic un peu perfecteur de teint pour les peaux mixtes à grasse, on a ensuite la brume anti-pollution, ça c'est génial, caménie à fleurs d'oranger, ça sent super bon, donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup, et vous avez ensuite un masque aux acides de fruits, je crois que je suis tombée amoureuse de ce produit, il est extraordinaire, ça se présente comme ceci, je vais pouvoir enfin enlever les packagings, les jeter et les recycler, après vous avez refait la vidéo, je suis trop contente, bref, donc c'est un masque, voilà, aux acides de fruits, à l'hibiscus et aux cranberries, donc ça se présente comme ça, tout est en petite pompe comme ça, je trouve les produits très généreux, très beau, très clean, très tout, j'aime beaucoup, je suis archi fan de la gamme, de l'éthique et de la façon de penser de la marque, je trouve que c'est génial, vous avez une crème concentrée aux actifs repulpants, oui, parce que bon, on ne va pas en rajeunissant, n'est-ce pas, à l'acide hyaluronique et au nénuphar, elles sont très très bon, j'aime beaucoup, c'est un produit qui est vraiment très très sympa, très chouette, donc en crème du jour, il faut en mettre une quantité infinitésimale, ça suffit largement, sinon ça fait hyper blanc et tout, et si vous en mettez trop, c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça en fait qu'il faut voir la marque, c'est vraiment des, c'est des concrets, c'est des produits qui sont super chouettes, et vous avez la crème de nuit aux actifs oxygénants, au wakame, attention, ne pas utiliser si vous avez problème de thyroïde, parce que c'est une algue en fait, vous avez du maté vert et du macadamia, donc ça c'est la petite crème de nuit, qui est un petit peu plus épaisse, un peu plus confit, un peu plus cocooning, et vous avez le sérum Synergie Essentiel Purifiante, qui a l'arbre à thé, au citron et aux petits grains, bigarade et à la lavande, et donc ça, ça va durer à peu près une éternité, c'est un petit compte-gouttes que vous mélangez en fait dans votre crème. Pour l'instant, pour vous faire un mini retour sur cette routine, j'aime tout, sauf deux références, honnêtement, pourtant deux ça fait pas beaucoup sur tout ce qu'il y a, l'huile douce aux fleurs démaquillantes, je l'aime sans l'aimer, je m'explique, c'est-à-dire que c'est un produit extraordinaire, l'odeur ça sent super bon, parce que ça sent l'abricot, et en même temps ça sent la camomille, enfin c'est très agréable, mais j'aime pas, j'en ai parlé avec la personne en fait de la marque, mais elle m'a expliqué la raison au niveau de l'explication, en fait je lui ai dit pour une personne qui veut uniquement se démaquiller, parce que voilà, donc main propre et sèche, j'applique sur le visage de masse, je rince à l'eau, celle-ci ne s'émulsionne pas, il y a aucun agent en fait qui vont s'émulsionner, elle m'a expliqué que par rapport à la dureté de l'eau, si votre eau dans votre commune, elle est très dure, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à rincer que chez moi l'eau est très douce, c'est mieux pour les cheveux vous me direz, mais vous allez avoir beaucoup plus de mal à rincer cette huile, donc évidemment forcément il faut faire un double nettoyage, moi je suis pour de toute façon le double nettoyage, et je l'étoie derrière avec la gelée noire qui est extraordinaire, j'aime énormément ce produit, c'est un bonheur, bref, c'est le truc que je trouve comme défaut, c'est que ça s'unit un peu vite quoi, là je vois le truc, je me dis mon dieu, bref, et en fait les deux ensembles c'est juste parfait, mais si vous voulez pas faire les deux ensembles et vous faire ça à une autre marque, je sais pas comment ça se comporte, donc j'en sais rien, au niveau des maquillages, enfin rinçage à l'eau c'est très très compliqué, j'aime pas du tout, mais j'aime parce que faut l'enlever avec ça, et que là il n'y a pas de problème, donc je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas si vous voulez l'huile, il faut absolument que vous ayez la gelée ou un nettoyant de chez eux quoi, en gros, mais hélas ça se passera très bien, mais si vous mettez que l'huile et que vous démaquillez, c'est pas terrible. Deuxième produit, alors lui c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je suspecte un truc, donc comme c'est complètement huileux forcément, c'est dédié au pot à imperfection pourtant, mais j'arrête de m'en servir pendant un moment, parce qu'en fait depuis que je m'en sers vraiment régulièrement et que je mets deux gouttes au lieu d'une, j'ai plein de petits boutons qui sont apparus là, et je suspecte ce petit truc là, ça m'embête parce que franchement j'aime trop, je trouve que c'est trop cool comme truc, bref, donc peut-être que ma peau ne supporte pas le côté huileux, j'en sais rien. Donc, pour l'instant, ça va très bien, j'ai arrêté, ça fait 3 jours et j'ai quasiment plus rien, je pense que c'est ça, pour vous je referai le test et je remettrai, je verrai si j'ai encore des boutons, si jamais j'ai des boutons, on sait que c'est ça, mais en tout cas, la marque elle est vraiment très très bien parce que tous les autres produits sont extraordinaires, le masque aux fruits là, ça il faut absolument l'essayer, si vous avez une peau sensible, c'est génial, parce qu'en fait vous faites votre masque et votre gommage en même temps, ça vous lisse toute la peau, ça rend la peau hyper douce, et la marque La Canopée, il y a deux produits qui m'intéressent énormément, je ne vais pas les acheter parce que j'ai trop envie d'essayer, il y a le lait démaquillant à la vanille, non mais genre ça vous me dites ça, vous m'avez vendu le truc déjà, et ils ont sorti un sérum, je crois que c'est ça, ou une synergie, enfin bref, je crois qu'il y a un sérum highlighter, genre mon dieu, mon dieu, non mais ça il me le faut, c'est obligé, il faut que je l'achète, il y a ça, et ils ont des geles douches qui sentent super bons, ils ont des gommages, bref, j'ai trop envie de tout tester dans cette gamme-là, franchement ça a l'air du fin de gamme, super, dites-moi si vous connaissez La Canopée, je sais que de temps en temps il y avait des produits sur beauté privée, le dernier produit que j'ai reçu, c'est de la marque Biovive, et là pareil, j'étais en contact avec une fille qui est géniale, hyper gentille, et qui avait vraiment en fait pour goût de me faire aimer sa marque, et en fait elle a réussi, donc Biovive c'est une marque en fait qui fait partie, si j'ai bien tout compris, qui fait partie du groupe Les 5 Mondes, donc voilà, qui est assez naturel, même complètement naturel, c'est même biologique, donc au niveau formulation c'est pareil, c'est très très bon, et j'ai tout essayé, sauf un produit, puisque vous l'aurez compris avec la gamme La Canopée, je ne peux pas l'utiliser pour l'instant, c'est la crème de vitalité, les premiers signes de l'âge, donc j'attends de terminer au moins des soins là, et de mettre celle-ci en remplacement, mais j'ai hâte de l'essayer, parce qu'apparemment elle a quand même vachement, vachement de bons retours, et donc voilà, donc là c'est vraiment pour médecine de l'âge, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, et eux ils utilisent les bourgeons, je vous ai fait un poste, j'essaie de vous mettre la photo, quelque chose, voilà, il y a un poste sur Insta, je vous invite à aller le lire, parce que du coup j'explique vraiment toute la gamme, qu'est-ce qu'ils utilisent et tout, et ça vaut le coup. Donc la crème, je n'ai pas encore utilisé, le baume en huile démaquillant, c'est mamma mia, extraordinaire, j'adore, il est génial, il y a des petits grains, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est naturel ou quoi, mais j'adore, donc les petits grains ils fondent et tout, ça sent super bon, c'est végétal, c'est pas comme le lâchaîné, c'est du végétal pas sucré, mais du végétal frais, agréable, confortable, j'adore, franchement c'est juste génial, et donc c'est un baume en huile démaquillant, moi je suis une grande fan de tout ce qui est démaquillage, nettoyage, gommage, masque, de toute façon, donc j'adore, et justement, ils m'ont montré le gommage de la vie, honnêtement ça, je pense que c'est un énorme, énorme, énorme coup de coeur, et à mon avis ça va le rester longtemps, c'est le double gommage universel, exfolier et unifier le teint et anti-pollution, je ne sais pas pourquoi double gommage, pourquoi double, bon ok, soit, ça c'est extraordinaire, mais genre quand je vous dis extraordinaire, je n'ai jamais eu un gommage qui me faisait la peau aussi douce, ah non, jamais, 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 donc jamais, si vous avez une peau plutôt mixte à grasse, ça le fait, si vous avez une peau désiratée, ça le fait, si vous avez une peau sèche, ça le fait, si vous avez une peau ultra réactive, mettez pas mal d'eau, voilà, mais honnêtement il est vraiment extra, pareil l'odeur, mais pfff, truc de fou, maintenant je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir le gommage, le masque pour tester, parce qu'honnêtement, vu la qualité des produits, à mon avis on tient un truc là, et il y a le contour des yeux, le perfecteur regard, donc là pour l'instant j'ai testé que quelques fois, je ne peux pas vous en dire beaucoup, le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il est texture un peu crème, donc c'est une texture un petit peu crème comme ça, et la texture elle s'étale très très bien, et pareil, celui-ci et celui-là faisaient partie de mon IGTV avec la routine de soin, ça y est, mon dieu, mon dieu, ça y est, cette vidéo elle est terminée, j'ai l'impression qu'elle a duré, je crois qu'elle a duré plus d'une heure, quand j'en regarde mon truc là, je suis à 1h08, donc clairement vous n'aurez pas eu une heure de vidéo, mais à mon avis on va peut-être s'approcher, je pense, des 40 minutes, un truc comme ça, 50 minutes, je n'en sais rien, en tout cas, ça a été un vrai plaisir de la tourner, un énorme plaisir, je tiens encore à vous remercier un milliard de fois, parce que tout ce que j'ai là, c'est grâce à vous, vraiment tout ce qu'il y a là, c'est vraiment grâce à vous, et je vous en suis infiniment reconnaissante, reconnaissante pour tout, pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos petits messages sur Insta, quand vous voyez, vous êtes en train de regarder ma vidéo et tout, ça me fait trop plaisir, surtout, surtout, rejoignez-nous si jamais ce n'est pas le cas, on papote de make-up, de trucs sympas et tout, ça nous change du quotidien en ce moment, comme je vous l'ai dit, prenez très, très, très grand soin de vous, prenez soin de votre famille, ne faites pas les fous, n'allez pas jouer au warrior, ça ne sert à rien, on ne joue pas avec la santé des gens et avec la vôtre aussi, c'est important, passez du bon temps devant votre ordi, regardez des tutos make-up, regardez des trucs qui vous font plaisir, qui vous font rigoler, c'est le plus important, passez du bon temps avec les gens que vous aimez, parce qu'il faut profiter, moi j'ai envie de dire, ma fille est trop contente, je pense que dans 15 jours ça va la saouler, mais elle est trop contente, ouais c'est les vacances et tout, bref, donc non non, honnêtement, il faut profiter, je vous embrasse de tout mon cœur, de loin, pour éviter, voilà, qu'on s'en balade, mais en tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur, blague mise à part, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, ciao !